Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, est-ce vraiment possible de tout partager? Je voulais débuter ma réflexion en vous présentant un extrait d'un film, mais l'enjeu des droits d'auteur sur Internet rend les choses un peu difficiles. À la place, je vais tenter de vous le raconter. Dans le dessin animé Despicable Me 1, Détestablement-moi 1, qui en passant est le meilleur film sur l'adoption de l'histoire de l'humanité, le personnage principal est M. Gros. C'est un vilain, au début c'est un vilain. Et il adopte trois petites orphelines dans le but d'accomplir son plan de voler la Lune. Malheureusement, la banque des super-vilains refuse de lui prêter l'argent nécessaire à la réalisation de son projet. Lorsque M. Gros annonce aux mignons qu'il doit abandonner son rêve, la petite Agnès s'approche de lui et lui offre son petit cochon satirelire qui contient seulement que quelques pièces de monnaie. Touchés par ce geste, les mignons commencent à sortir de l'argent de leur salopette et en utilisant tout ce qui leur tombe sur la main, ils réussissent à construire une fusée pour réaliser leur objectif. Ils découvrent qu'ils possédaient déjà tout ce qu'ils avaient besoin. Parlant d'objectifs L'un des objectifs principaux du livre des Actes des Apôtres est de présenter le début et l'évolution du mouvement initié par Jésus de Nazareth. L'extrait d'aujourd'hui se déroule immédiatement après le long discours de Pierre le jour de la Pentecôte. L'auteur mentionne qu'environ 3000 personnes se sont jointes au groupe des Apôtres. Et toutes ces personnes étaient issues de différentes régions, parlaient plusieurs dialectes, provenaient de statuts sociaux multiples, interprétaient les écritures simples différemment, défendaient des opinions politiques parfois contradictoires, etc. Et malgré l'énorme défi de créer des liens entre toutes ces personnes, une communauté de foi réussit à émerger. Tous les jours, ils se réunissent dans le temple, ils partagent ensemble le pain, ils écoutent les enseignements des Apôtres, ils partagent ce qu'ils possèdent, le passage affirme même, et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe les personnes qui l'amenaient au salut. Selon les plus récentes analyses que j'ai lues, le livre des Actes des Apôtres aurait été écrit entre 50 et 75 ans après les faits. L'auteur a probablement enjolivé la situation, ou du moins savamment omis les parties un peu plus sombres de l'histoire de cette communauté. C'est un peu comme pour une entrevue d'embauche. Habituellement, nous parlons davantage de nos qualités et nous préférons éviter d'énumérer tous nos défauts. Cependant, en présentant une version idéalisée du début de l'Église, l'auteur tentait probablement d'expliquer aux communautés de foi de son temps les idéaux auxquels ces personnes devaient aspirer. Il appelait ses contemporains à adopter certains comportements qui mèneront sûrement à la croissance de l'Église. Et encore aujourd'hui, plusieurs considèrent ce passage comme le modèle à suivre dans nos paroisses. Ils voient ce passage comme la communauté idéale. Et ces personnes déclarent aussi que nos églises seraient tellement plus authentiques et vibrantes si nous acceptions acceptions, je m'excuse, tous les jours de prier, d'étudier la parole de Dieu et de partager du repas du Seigneur ensemble. Et plusieurs d'entre nous se sentent interpellés interpellés par ce défi jusqu'au moment où nous lisons que les membres de la communauté vendaient leurs propriétés, géraient communément l'argent obtenu et la distribuaient selon les besoins de chacun. Et notre réponse est souvent un instant. Demeurons réalistes. Après tout, comme de nombreux auteurs et commentateurs américains s'avertuent à répéter sur toutes les plateformes, Jésus n'était pas un communiste. Il faudrait être quand même sérieux deux secondes. De toute façon, il ajoute, tout partager serait beaucoup trop difficile pour les chrétiens d'aujourd'hui. Peut-être. Peut-être. N'empêche, il y a quelque chose de puissant dans cette idée que les besoins de base de chacune et de chacun peuvent être comblés si nous osons partager nos ressources. Aujourd'hui, bien que des millions d'êtres humains meurent de faim, plusieurs études démontrent que nous produisons suffisamment de nourriture pour subvenir aux besoins de l'ensemble de l'humanité. Nous pourrions facilement couvrir les coûts des services sociaux offerts aux plus vulnérables de notre société en n'utilisant qu'une petite partie des milliards entreposés dans les paradis fiscaux. Nous pourrions décider que d'avoir un toit sur nos têtes est un droit humain de base et non une source de revenus ou de spéculation. Si nous avions le courage de mettre de côté cet appétit pour l'appât du gain qui, en passant, n'est jamais rassasié de toute façon, nous pourrions sûrement découvrir que nous avons déjà tout ce qu'il nous faut pour atteindre notre objectif construire un meilleur monde pour tous et toutes. Depuis les débuts de la chrétienté, nous sommes appelés à nous soucier du bien-être de nos frères et de nos sœurs humains. Le message de Dieu ne peut être qu'une bonne nouvelle si elle ne l'est pas également pour les pauvres, les exclus, les oubliés de notre monde. Et en tant que disciples de Jésus le Christ, nous sommes invités à regarder notre monde différemment, à découvrir le plein potentiel des ressources à notre disposition, à explorer toutes les manières qu'on peut trouver afin de travailler ensemble. Nous devons apprendre à mettre de côté tous les discours tentant de nous faire croire qu'un autre monde n'est pas possible. Nous sommes invités à oser croire ce qui semble impossible à première vue. En présentant une vision idéalisée de la première communauté chrétienne de Jérusalem, l'auteur des Actes des Apôtres nous invite à croire en ce qui paraît impossible pour plusieurs de nos jours. Notre foi nous appelle à travailler pour le bien-être de tous les êtres humains sur Terre. Et la bonne nouvelle pour nous est que nous possédons déjà tout ce que nous avons besoin lorsque nous acceptons de partager nos ressources les uns avec les autres. Encore une fois, merci d'être là, merci d'écouter. Peu importe la plateforme sur laquelle vous entendez ce message, n'oubliez pas d'aimer, de partager, laisser un commentaire. N'oubliez pas d'appuyer financièrement notre ministère si vous en êtes capable. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye. Bye.